Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et on a une nouvelle rubrique qui s'ouvre aujourd'hui grâce à Patricia Mignon et Tribuzaine, puisque c'est une nouvelle collaboration MidoriCast-Tribuzaine. Et vous allez retrouver régulièrement sur notre site et sur le site de Tribuzaine, nos capsules podcast en corrélation et en co-création. Yes, Michel. Alors Patricia, je vais me taire, ça va un peu dérouter les auditeurs qui ont l'habitude de m'entendre, mais je vais me taire et c'est toi qui prends le relais pour interviewer notre invité qui n'est autre qu'Olivier Pilette. Bonjour. Hello Olivier. Alors j'ai invité Olivier Pilette aujourd'hui effectivement. Et Olivier, on s'est rencontré dans le cadre du réseau Transition. Alors l'idée de la transition, c'est de se mettre en chemin vers demain globalement. La transition pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le monde qui est promu d'une manière très positive par le film Demain. Comme ça, on a un repère pour les personnes qui nous écoutent. Alors l'idée de la transition, c'est de se mettre en chemin vers demain, mais on est des personnes. Parce que dire ça, c'est un peu une abstraction. On est des personnes. La transition, elle est portée par des personnes et par des personnes en relation. Ça, c'est super important de le dire. Et voilà que j'invite un massothérapeute pour ce sujet-ci. Et on pourrait se demander pourquoi un massothérapeute, mais je vais d'abord te demander de te présenter Olivier. Alors, si tu parles de ma démarche, c'est vrai que le massage est central, c'est-à-dire que le toucher est central. Mais c'est surtout une méthode d'accompagnement de la personne qui inclut à la fois un travail sur le toucher, mais aussi qui inclut un travail sur la méditation, la mindfulness, avant, pendant et après le massage. Et éventuellement des inductions d'hypnose érixonienne. Oui. Donc, c'est une méthode d'accompagnement dans le sens où ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une psychothérapie, même s'il est beaucoup question d'émotions et qu'il y a une forme d'anamnèse en début de séance. Mais disons que je ne me place pas en tant que thérapeute, plutôt en tant que... Les Anglais utilisent le mot facilitator, que j'aime beaucoup. C'est une manière, effectivement, d'encourager, de soutenir la personne dans une démarche dans laquelle elle est centrale, et dont elle est à l'initiative, en fait. La personne qui fait le travail, la personne fait le travail elle-même, mais tu es comme une boucle extérieure vers elle-même. Oui, c'est ça. Et puis, je suis là en soutien, en fait, ou en facilitation. Et donc, c'est très différent du statut du thérapeute, sur lequel il y a un transfert qui peut être plus important aussi. D'accord. Ici, c'est vraiment encourager la personne dans sa démarche. D'accord. Et je disais donc que la transition, c'est une histoire de personnes et de relations. Et ce dont on s'aperçoit, quand on est dans ton genre de domaine, c'est que les personnes sont souvent en difficulté dans leur relation avec elles-mêmes, déjà. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail sur... Et le toucher est central pour ça, sur ma relation à l'autre. Mais après, le toucher emmène aussi la personne à, effectivement, tourner le regard à l'intérieur, et explorer sa relation à elle-même, effectivement, qui est parfois difficile, parfois douloureuse aussi, parfois inconsciente. Parce que c'est aussi... On a appelé, ma collègue et moi, ce travail, le massage en conscience, parce que c'est une manière de mettre de la conscience sur mon expérience de moi-même et, effectivement, de ma relation à l'autre. Oui. Et certaines personnes... J'ai découvert ça récemment en parlant avec quelqu'un, un monsieur qui avait un certain âge, déjà, qui me disait que sa vie avait basculé quand il s'était rendu compte qu'il existait, qu'il était une personne. Donc il y a déjà ce travail à faire. Ah oui, oui, je peux comprendre, effectivement, que ça puisse être aussi révélateur. Oui. Quand on dialoguait, là, en préparation de ce podcast, on a parlé des femmes et du rapport à leur corps par rapport auquel, justement, tu as une vision privilégiée puisque tu dialogues et qu'à travers le massage, les femmes sont dans un contact particulier avec leur propre corps. Oui, le massage, il est une invitation, effectivement, à travers la relation, puisque, par définition, nous sommes deux. Puisque je suis, moi, praticien qui pratique le massage sur la personne qui reçoit, c'est... la personne explore, et en l'occurrence, la femme explore sa relation, oui, sa relation, je dirais, avec son propre corps, avec l'image qu'elle en a, avec le vécu qu'elle en a, qu'il soit difficile ou plus facile. Et puis, évidemment, c'est aussi une exploration de la relation à l'autre, à travers le toucher. Et donc, la manière dont elle vit son corps dans la relation à l'autre, et en l'occurrence, avec un homme. Oui. J'ai une question. En fait, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de travailler dans des endroits, d'être présent dans des endroits de soins palliatifs, dans le milieu hospitalier. Et je sais que c'est important aussi de considérer quand une femme a une ablation d'une partie de son corps, qu'elle a eu un cancer du sein, qu'elle a un trauma, une cicatrice moche ou très grande, ou en tout cas, elle n'est pas à l'aise avec ça. Est-ce que c'est une difficulté ? Est-ce que c'est un frein dans l'approche pour toi ? Au contraire, c'est même une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes viennent nous consulter. C'est une manière de se réapproprier son corps. Parce qu'elles peuvent avoir le sentiment, tu parlais de... Le sentiment que c'est une mutilation, en fait. Et que donc, elles sont privées d'une partie de leur corps, au sens propre comme sens figuré. Elles le vivent comme ça, pour certaines ? Elles le vivent beaucoup, oui, souvent comme ça. Et donc, c'est une manière, au contraire, ça peut être une porte d'entrée vers mon approche, qui est de se réconcilier avec son corps, et d'entrer dans une relation peut-être plus amicale, moins jugeante aussi, parce qu'il peut y avoir un jugement qui est posé sur le corps, qui n'est plus le corps que l'on avait avant. Il faut se le réapproprier. Et donc, l'accompagnement, il consiste effectivement à retrouver un lien positif avec un corps qui a été, entre guillemets, abîmé. En tout cas, qui est ressenti comme ça. Merci. Alors, je voudrais rebondir là-dessus, justement, parce qu'à travers nos discussions, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un corps mutilé pour être fâché avec son corps. Ah non ! Je pense qu'on a beaucoup de raisons, à travers notre histoire, chacun et chacune, effectivement, d'entreprendre une... Comment dire ? De développer une relation difficile ou d'être fâché avec son corps, comme tu dis. Ça peut être lié à l'éducation, ou le toucher, par exemple. Moi, je sais que je viens d'une famille où le toucher était complètement tabou. Et donc, il m'a fallu des années pour réapprivoiser la notion même de contact physique. Et donc, il y avait un rapport à mon corps qui était très difficile, puisque le toucher en était presque exclu. Et bon, ça, c'est lié à l'éducation, ça peut être lié à la religion, aussi, qui peut induire un rapport au corps difficile, douloureux, qui exclut la notion de plaisir, par exemple. Ça peut être aussi très présent. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut être fâché, effectivement, avec son corps. Alors, Olivier, justement, est-ce que tu peux évoquer une situation de réconciliation qui t'a spécialement réjoui ? Il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit, mais il y en a peut-être une en particulier. C'est une personne qui est venue... Je la choisis parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je travaille en collaboration avec une collègue, Valérie, avec qui on a vraiment créé cette méthode ensemble. Et cette personne est venue il y a peut-être 10 ans, presque, maintenant. C'est une femme qui avait déjà une cinquantaine d'années, qui n'avait pas connu de relation satisfaisante avec un homme, suite à un viol, en fait, autour de ses 20 ans. Et après ça, elle était dans l'impossibilité de créer une relation de confiance avec un homme. Et donc, elle est venue nous consulter, à la fois, moi, simplement, pour voir si elle pouvait, disons, se réconcilier, je vais vraiment le dire comme ça, avec l'homme, à travers le toucher, peut-être même envisager de se réconcilier dans sa sexualité, dans son rapport à son propre corps. Ça a été un long, long, long cheminement, ça a duré plusieurs années, mais c'est vrai que j'ai vu cette personne s'épanouir, se redresser, même physiquement, parce que c'était une personne qui était quasiment bossue, et qui s'est ouverte, qui a redécouvert son corps, qui a redécouvert sa féminité, qui l'a exploité, qui l'a revécu différemment, elle s'est mise à la danse. Enfin, voilà, j'ai vu une sorte de fleur s'épanouir, si tu veux. Voilà, ça, c'est un cas qui m'a... qui a pris vraiment quelques années, mais c'est un parcours qui m'a beaucoup touchée, en tout cas, oui. Alors, dans ma réflexion sur la transition, quand il m'est arrivé quelque chose de particulier, c'est que quand je parlais aux femmes, puisque moi, je suis surtout dans des réseaux de femmes, quand je leur disais « je m'intéresse à la transition », elles ramenaient ça, dans leur réponse, c'était toujours, elles me parlaient de leur propre transition. Et énormément de femmes sont dans une phase de changement, de recherche personnelle actuellement, et il apparaît que beaucoup de femmes ne se connaissent pas, ne savent pas qui elles sont, notamment parce qu'elles ont été de bonnes petites filles, qui ont réalisé les désirs de leurs parents dans leur vie. Oui, moi, ça me parle. Je pense qu'effectivement, beaucoup de femmes viennent avec le sentiment que elles ont été peut-être, oui, une bonne petite fille, ou une bonne mère, ou une bonne épouse, enfin, qui a eu des rôles à assumer, et qu'une fois que peut-être ces rôles sont assumés, justement, il y a, alors, c'est pas forcément, ça peut être autour de 50 ans, mais ça peut être plus tôt, il y a une envie de se dire, effectivement, mais, en fait, qui je suis, moi-même, quand je suis seul, en tant que femme, ce qui ne m'empêche pas d'être toujours une épouse, une mère, une fille, etc., mais en tout cas, d'explorer davantage quelles sont mes valeurs, et qui je suis. Ça fait aussi partie des choses qui se travaillent chez nous. Oui. Et dans la transition, c'est important, effectivement, parce que la transition, c'est pas juste rejoindre des initiatives existantes, en adoptant des comportements qu'on juge plus écologiques, mais qui consisterait, finalement, encore une fois, à, comment je pourrais dire, à adopter le comportement d'un autre. C'est vraiment questionner ses valeurs et de voir comment je peux faire correspondre mes actions à mes valeurs. Oui. Donc, ça suppose un travail, effectivement, intérieur. Exactement. On pourrait être enclin à croire que la transition, c'est de l'ordre du fer, faire des jardins, faire des trucs, et en réalité, se faire, comme tu dis, c'est la traduction d'une motivation intérieure. Donc, c'est très important pour être capable de tenir son engagement, de s'identifier, de savoir qui on est, de se centrer, pour adopter alors des comportements qui traduisent qui on est, effectivement. mais il apparaît que quand on identifie qui on est, quand soudain, comme tu disais, on se redresse, on s'identifie, on se redresse, il y a une volonté, une notion de respect qui intervient, une notion de dignité aussi, qui fait qu'on n'est plus prête à faire des concessions. Oui. Oui, et puis je pense que c'est justement le... On parle beaucoup de la transition, effectivement, on parle beaucoup du faire et de l'action, l'agir, et puis il y a cette notion de transition intérieure qui est une manière de se prendre du recul, peut-être, par rapport à l'agir, par rapport à l'action, et d'être un peu plus dans l'être, et donc de se poser la question de savoir, mais au fond, pourquoi j'agis ? Qu'est-ce qui m'anime quand je pose un acte ? Et ça peut effectivement assurer une plus grande pérennité de ces actes. Tout à fait. Dis-moi, à partir de quel moment tu as pris conscience que ce que tu fais, que ta pratique joue un rôle clé dans la transition ? Est-ce que c'était dès le début ou est-ce que c'est en parcours de route ? Quel était l'élément qui était le déclencheur ? C'est ce que j'essaye de comprendre. Je ne sais pas. Par rapport à ma pratique, disons que quand moi j'ai découvert le mouvement de la transition, c'était il y a à peu près un an, j'avais déjà manifesté un grand intérêt pour des tas d'initiatives. Je ne connaissais pas le mouvement en lui-même. Quand je l'ai découvert, assez rapidement, je me suis rendu compte que certaines personnes semblaient s'épuiser parfois, ou parfois même s'engager dans des actions en n'étant pas tout à fait conscient des motivations qui étaient derrière. C'est le piège. C'est le piège, oui, parfois. Et ce qui, du coup, peut aussi briser l'élan parce qu'on démarre en général avec un élan assez important. Il y a une énergie derrière. Et puis, si ça ne se pérennise pas, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas une conscience sur mais qu'est-ce qui fait que je m'engage dans telle ou telle chose ? Et donc, je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais je réfléchis un peu tout haut. Mais en tous les cas, disons que l'action et l'être, pour moi, ça a toujours été lié. C'est-à-dire que même dans ma vie, je ne peux pas essayer de changer des comportements ou d'essayer de tendre vers une vie qui soit plus juste pour moi si je ne creuse pas à l'intérieur ce qui m'anime. Voilà, si je ne vais pas être de temps en temps, non pas dans l'action, mais vraiment dans l'être. Pour moi, c'est lié dès le départ. Voilà, ça répond complètement à ma question. C'est depuis le début, tu as tout de suite pris conscience que le être est le mot-clé pour démarrer une transition, savoir qui on est pour savoir ce qu'on est capable de faire. Le souci, c'est que je m'aperçois maintenant que je suis assez engagé dans ce mouvement, c'est que beaucoup d'initiatives font un petit peu l'économie de ce travail-là. C'est-à-dire que beaucoup de personnes s'engagent réellement avec une motivation très très forte, mais sans avoir fait peut-être ce travail de temps en temps de pouvoir prendre du recul et d'aller se poser aussi, parce que c'est ça, c'est respirer aussi de la transition intérieure. Parce qu'effectivement, si on est tout le temps dans l'action, il y a un moment donné où on n'est plus nourri. On donne, mais on ne se nourrit pas. Oui. Alors justement, la transition intérieure, tu en as fait l'objet d'une attention particulière. Tu animes des ateliers. Oui. Tu veux bien dire trois mots sur ce sujet-là ? Moi, j'ai pris, j'ai animé un atelier jusqu'à présent qui est essentiellement centré sur la mindfulness puisque c'est un outil que j'utilise beaucoup depuis à peu près sept ans maintenant. Et parce que la transition intérieure, finalement, c'est un peu le mindfulness, mais c'est vraiment 10%. C'est beaucoup de travail qui relie de Joanna Messi. Yes. Et c'est l'éco-psychologie. Et ce sont les deux derniers outils. Moi, je ne les connaissais pas en fait au moment où j'ai découvert la transition intérieure. Donc, j'avais surtout mon pilier qui était la mindfulness. Et donc, j'ai proposé une journée dans laquelle on allait vraiment se centrer par la méditation et découvrir en même temps ce travail qui relie, qui est essentiel parce que c'est aussi une manière d'être effectivement en lien. Voilà, donc c'est pour le moment elle est axée surtout sur la mindfulness. Mais c'est vrai que je suis en train de découvrir les autres outils que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Oui. Tu te rappelles que j'avais évoqué ce livre de Félix Guattari des Trois Écologies. Oui, oui, tout à fait. Où il était question effectivement de se relier à soi-même et qu'il y avait alors un jaillissement vers le lien avec les autres et le lien avec ce qui nous entoure, la biosphère. Donc, c'est la question de la connexion qui est super importante. Alors Olivier, quand on vient chez toi, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que je vienne chez toi. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Eh bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que non, je rigole. Mais non, je ne sais pas ce qui va t'arriver effectivement parce que je ne peux pas prédire comment l'expérience va se dérouler pour toi. Maintenant, il y a un cadre qui est assez rigoureux lui par contre. C'est qu'en début de séance, il y a un moment que je qualifie moins d'anamnèse aujourd'hui parce qu'il y a moins cette idée d'aller questionner le passé, d'aller vraiment faire un travail plus proche de la psychanalyse. C'est plus essayer de déterminer des besoins. En fait, en début de séance, je viens quand même de la gestalt, donc on est fort centré sur le moment présent, comment je me sens maintenant. Alors souvent, je commence par une petite méditation qui s'appelle la météo intérieure. C'est trois minutes, cinq minutes maximum pour justement aller me centrer sur comment je me sens, quel pourrait être le besoin ou les besoins que je pourrais identifier maintenant pour le reste de la séance. ensuite, il y a le massage en lui-même qui inclut ou non des moments de méditation, des moments d'hypnose ou en tout cas des inductions hypnotiques et puis il y a un moment de feedback où on partage sur comment s'est déroulée pour moi cette expérience au niveau du toucher, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental parce que parfois, les personnes arrivent en se disant ici, je vais trouver un interrupteur pour éteindre le mouvement de mon mental et en fait, pas du tout. On a parfois tendance à croire que le mental est notre ennemi et en fait, ce n'est pas vrai. Il fait son rôle en fait. Il génère des pensées qui nous inscrivent dans un continuum aussi de temps, c'est-à-dire que les pensées, elles concernent des choses qui se sont passées dans le passé et puis il y a des anticipations de choses qui ne sont pas encore là. C'est le rôle du mental et ma démarche ne consiste pas à essayer justement d'interrompre ce mouvement mais plutôt de lui donner sa place. Mais de ne pas se laisser submerger par les pensées ce qui est souvent notre cas. Voilà un peu une séance basique. Et tu as un feedback, les personnes te font un feedback quand elles te quittent ? C'est ça. Alors ce dernier moment, c'est le feedback, c'est le moment où on échange sur le ressenti de la personne, ce qu'elle a pu éprouver. Moi, je ne fais jamais de diagnostic ou de... Je parle assez peu de ce que j'ai pu sentir parce que c'est vraiment pour moi essentiel que ce soit la personne qui soit au centre. Oui, bien sûr. Même si je suis souvent sollicité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans le transfert, la personne a parfois envie de savoir mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez senti. Comme une évaluation. Oui, oui, c'est vraiment ça. Or l'idée ici, c'est de revenir à soi. C'est de se dire qu'on part du ressenti. D'accord. Olivier, j'ai envisagé de venir chez toi mais j'ai oublié de te demander ton adresse. Comment est-ce qu'on fait pour en faire contact avec toi ? D'accord. Idéalement par téléphone parce que c'est l'occasion pour moi. Donc, je ne donne pas de rendez-vous par mail parce que j'ai besoin d'avoir déjà un lien avec la personne ne fut-ce que vocale pour lui présenter la méthode et voir si ça lui convient. Oui. Donc, je donne mon numéro. C'est ça, c'est le moment ? Ah, tu peux le donner. Tu peux donner le nom de ton site internet. Alors oui, le site c'est donc www.enconscience.com D'accord. Et le numéro c'est 0486 72 32 42. Tu t'appelles Olivier Pilette. Voilà. Olivier, on a un public qui nous écoute bien entendu. Des femmes et des hommes parce qu'on a parlé que de femmes mais tu reçois des hommes aussi. Quel message voudrais-tu leur délivrer ? Est-ce que j'ai un message à délivrer ? Suggestions à faire ? Disons qu'on en a un peu parlé toi et moi. Le travail que les hommes viennent faire est différent évidemment. Mais différent et pas différent. C'est-à-dire que moi ce que je constate aujourd'hui c'est que beaucoup d'hommes subissent une pression aussi de la société qui est différente évidemment de celle des femmes mais qui peut parfois peser très lourd sur leurs épaules. et de la même manière qu'on a parlé des rôles l'homme aussi a un rôle de fils de père d'époux et ces rôles ont changé évidemment avec l'évolution de la société et aujourd'hui moi j'ai le sentiment que beaucoup d'hommes sont un peu perdus quant à la manière de se vivre en tant qu'homme c'est-à-dire de vivre leur masculinité. Et donc parfois il y a un besoin de retrouver une sorte de fratrie c'est-à-dire que je suis homme l'homme que je reçois il va développer une relation différente peut-être plus fraternelle parfois il y a un besoin d'être soutenu dans des fragilités qui habituellement chez les hommes ne sont pas du tout valorisées alors qu'ici c'est laisser donner de la place à ce que je sens comme étant fragile d'ailleurs fragile n'est peut-être pas le bon mot parce que ça induit déjà presque un jugement négatif mais en tout cas ce que je sens plus sensible voilà donc c'est oui c'est ça plus émotif plus émotif aussi oui tout à fait c'est ça la différence je pense dans la nouvelle génération en tout cas dans le changement de paradigme qu'on est en train de vivre c'est mon avis c'est que justement maintenant l'émotion prend plus de place chez l'homme aussi je pense que beaucoup d'hommes en tout cas ressentent le besoin de donner de la place à leurs émotions mais que ça entre en conflit avec l'ancienne image mais qui est encore bien ancrée de l'homme qui ne doit pas être en contact avec ses émotions ou qui doit les maîtriser mais ça change mais ça change très vite et un des thèmes et c'est un autre sujet de débat et c'est un autre type de podcast c'est la montée des burn-out et il y a un lien très fort avec ce que tu dis tout à fait le burn-out va être un déclencheur par rapport aux émotions chez l'homme oui absolument je voulais juste commenter ceci oui on est parti pour un prochain sujet je te remercie Olivier merci à vous merci beaucoup merci Olivier merci Patricia qu'on retrouve bien entendu dans les prochaines capsules Tribuzel Midori Cast pour cette rubrique de collaboration constructive et bien engagée avec cette première capsule voilà très passionnant en tout cas à bientôt à tous merci ciao au revoir voilà